Bien, nous sommes ce soir avec le coach Patrick Brudzicchessi, c'est comme ça qu'on prononce ? Comme vous voulez. Comme, oui, bien, parce qu'on m'a dit, on prononce, peu importe, Brudzicchessi, mais je le prononcerais plutôt à l'italienne. Alors, ce soir, oui, alors ce soir, à la Corse, oui, alors ce soir, défaite à Guignan, déçue ? Déçue parce qu'on perd le match, donc on ne peut pas toujours être content quand on perd. On est dans une spirale négative en ce moment, mais il faut faire le dos rond, il faut continuer à travailler, à jouer, pour arrêter cette spirale négative. On savait qu'on allait avoir quatre matchs difficiles, parce qu'on jouait Créteil, on jouait trois, on jouait Guignan aujourd'hui, on savait que ça n'allait pas être facile. On joue samedi et viens, on savait qu'on allait avoir quatre matchs difficiles, donc il faut lutter. On a joué, on a fait des choses pas mal, c'est vrai qu'on a attendu l'adversaire, on a un peu plus refusé le jeu qu'eux. On est tombé sur un grand Virel, comme je disais à l'instant, ce soir, qui a joué, qui a fait jouer son équipe, qui a mis l'arbitre dans sa poche, carrément. Et donc, je dis que ce n'était pas évident. D'accord, et pour vous qui montez, comme je l'ai raté tout à l'heure, de CFA 2, CFA national, l'objectif pour cette saison, pour hier ? C'est de faire un championnat à huit, et de finir quatrième sur huit, on sera sauvé. On ne va pas lutter avec Créteil, avec Reims, avec Troyes, avec Cannes, on va lutter avec Plabénèque, avec Moulin, avec Hier, avec, bon j'en passe, mais on va faire un championnat à huit, je veux dire finir quatrième sur huit, et on est sauvé. On vous souhaite en tout cas ce que vous souhaitez, bien sûr, de vous sauver, bien sûr, mais en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de championnat. Merci. Au revoir, c'était le coach d'hier, très sympathique d'ailleurs.